salut à tous allez je vous donne un petit peu des nouvelles là de l'avancement du moteur du xs donc sa réfection alors donc j'ai été obligé de changer le vélo complet simplement parce que le vélo et encore le coussinet de bielle qui est là voilà donc le vélo je me suis renseigné c'est rectifiable mais il faut que je l'envoie c'est super long et encore c'est même pas sûr qu'ils puissent me le rattraper parce que le vélo a quand même pas mal reçu donc je me suis pas embêté donc ça c'est la bielle qui était en question voilà qui tapait là donc je me suis pas embêté j'en ai commandé un autre voilà donc la bielle le vélo c'est des choses qui vont dégager à la benne de façon j'ai pas trop le choix où je le garderai pour autre chose mais je m'en servirai jamais pour refaire un moteur avec donc ça c'est des pièces qui dégagent roues libres de démarreurs que j'ai mis en morceaux parce que bah là il y avait des crans qui étaient pétés enfin des dents qui étaient pétés donc tout ça ça part à la benne ça c'est des pièces que je garde parce qu'ils sont encore bonnes donc ça c'est les anciennes soupapes admission échappement que je mets de côté nettoyer et je pense qu'il y a moyen d'en faire quelque chose par la suite donc les anciennes pastilles de réglage de jeu aux soupapes voilà donc encore une roue de un pignon de roue libre de démarreurs les anciens coussinets de vilos donc que j'ai gardé mais ils sont morts je pense que de toute façon ça partira à la benne des pièces qui sont bonnes de l'ancienne roue libre de démarreurs ça à garder parce que ça peut toujours servir les deux bielles qui sont bonnes celle ci je les garde donc il ya encore les coussinets de bielle dessus les circlips de pistons que je garde mais ça c'est des trucs que normalement il faut jeter parce que oui les circlips de pistons il faut les changer obligatoirement quand il y en a un qui est démonté faut les changer c'est pas pour ce que ça coûte c'est pas pour ce que ça coûte parce que le problème c'est qu'un circlips qui se barre vous serrez le moteur moi ça m'est arrivé sur une 103 ça donc voilà j'ai pas voulu changer les circlips en fait un circlips s'était barré bref donc voilà donc j'ai commandé à savoir que c'est ceux de mille phaseurs pas le fz dans le phaseur les premiers mille phaseurs donc les circlips de pistons sont exactement les mêmes donc ça c'était facile à trouver voilà donc après j'ai monté et donc j'ai trouvé un vilot d'ailleurs un grand grand merci à jojo qui vend des pièces de 750 franchement il m'avait pas du tout menti sur la qualité de ses pièces pour la pièce d'occasion c'est tip top j'ai vraiment eu de la chance de tomber sur un gars comme ça parce que je lui achetais plusieurs pièces et franchement à chaque fois j'ai vraiment pas été déçu donc j'ai trouvé le vilot complet avec les biels donc les pistons c'est l'ancien bloc enfin le bloc qui avait déjà la base donc le vilot c'est un vilot de 750 avec j'ai trouvé donc tous les coussinets de biel et tous les coussinets de vilot était avec ils sont nickel j'ai laissé cela parce que j'ai pas réussi à en trouver d'origine enfin neuf en origine c'est introuvable donc ça m'enquiquine un peu mais c'est pour ça que j'ai pris ce vilot là parce que tous les coussinets étaient avec et en plus ils sont tous parfait donc j'ai pas de soucis je pense que j'aurais pas de soucis là dessus les coussinets sont nickel voilà donc là j'attends pour pouvoir parce que là il est prêt à être fermé le demi carter enfin le bloc moteur est prêt à être fermé donc l'autre est là bas celui du dessus il est prêt à être fermé sauf que j'attends ce joint là ce gros joint spi que j'ai été obligé de commander aux états unis donc je l'attends je pense que je vais le recevoir dans une semaine 15 jours donc là je pourrais le refermer à ce moment là voilà donc tout est prêt tout est nettoyé tout est propre je vous ai pas fait de vidéos sur le nettoyage parce que ça sert à rien mais effectivement il y avait beaucoup beaucoup de boulot parce que j'avais pas mal de morceaux de ferraille qui était parti de la limaille qui était parti dans tout le bloc moteur donc tout ce qui est petit trou de piscettes d'huile et tout c'était bouché donc voilà j'ai eu un gros gros boulot là dessus donc ça c'est fait donc tout est prêt de monter comme on peut voir les pistons qui sont bien dans l'ordre donc voilà dans une dans la première vidéo je vous avais expliqué que les segments étaient complètement à la ramasse au niveau des côtes on était hors cote par rapport aux cylindres ce que j'ai fait des tests justement j'ai pris toutes les côtes en fait ce qui se passe c'est que non pas du tout je me suis rendu compte par la suite que effectivement c'est un bloc cylindre de 750 cm cube mais les chemises ont été enlevés et c'est des chemises de 850 cm cube donc en fait j'ai le bloc cylindre enfin les chemises plus les pistons de 850 cm cube donc c'est adaptable j'ai regardé au niveau des biels du vélo et tout tout passe donc ça c'est pas un souci donc en fait je vais avoir un bloc cylindre enfin je vais avoir une 850 cm cube au lieu d'un 7,5 donc je voulais la repasser en 750 mais c'était difficile de trouver des pistons en bon état avec les segments et un bloc cylindre en bon état au niveau des prix c'est abusé et franchement les états sont vraiment pas terribles donc en fait je me suis renseigné donc je vais bien garder celui ci celui ci est pas en mauvais état du tout c'est ce que je pensais à la base mais en fait non il n'est pas en mauvais état du tout il est dans les côtes donc là je suis tranquille cotes standard donc j'ai des pistons en 71 mm au lieu de 68 non voilà donc je passais en 850 cm cube donc je pense que voilà ça va être sympathique donc il y aura du couple donc ça ça va être pas mal à savoir que tout le reste va suivre parce qu'en fait le bloc de 850 est le même que le 750 donc là dessus j'aurais aucun souci la culasse c'est pareil donc la culasse va suivre voilà donc ça c'est fait j'ai repeint aussi le bloc cylindre complet voilà que je finirai avec du vernis polyuréthane c'est un vernis qui tient les hydrocarbures et qui tient les chocs donc j'avais fait les étriers du 850 trx avec ça va pas bouger ça fait un an que je l'ai fait ça va pas bouger donc j'ai commandé la bombe et je ferai avec ça en finition voilà donc là il ya tous les joints que j'ai reçu il manque plus que le gros joint spi qui est là pour pouvoir tout remonter et mettre les joints donc la culasse gros 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 boulot dessus parce que tout était c'était tout rouillé c'était tout pourri donc pareil gros boulot de nettoyage donc peinture aussi complète toutes les soupapes sont neufs donc et soupapes d'admission comme les soupapes d'échappement donc tout est neuf par contre il ya effectivement cette partie là c'est pareil je voulais changer la culasse mais en fait la culasse est bonne parce que là c'est piqué à certains endroits comme on peut voir c'est piqué mais que ce soit piqué dans la chambre de combustion c'est pas vraiment très grave ce qu'il faut c'est pas que ce soit piqué tout autour là simplement pour joindre culasse pour que les rondelles up enfin en l'acier puisse bien plaquer dessus voilà pour paquet de fuite façon j'y mettrai un produit supplémentaire après sur l'air d'ailleurs je vous montrerai tout de suite tous les joints que je vais remonter sur la bécane il est là un produit que j'ai depuis quelques années et c'est un vieux de la gueille qui m'avait expliqué ça quand je faisais des joints de culasse sur les 405 et mi-16 entre autres voilà c'est de la l'eau petite donc je sais que ça se faisait pas mal moi je l'ai fait j'y croyais pas en fait ça permet justement ça fait une étanchéité supplémentaire ça durcit pas plus que ça ça reste en pattes même temps que ça chauffe et effectivement ça comble tout ce qui est petite aspérité comme ça donc c'est ce qu'on mettait c'est ce que les vieux de la vieille mettait sur les vieux moteurs et justement voilà bah quand il y avait des culasse qui était un petit peu tonché ou ce genre de choses donc il mettait ça donc ici sur le dessus de la culasse et puis une fois que le joint est mis et ben en fait ils en mettent des deux côtés là et là et voilà donc c'est vrai que ça 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 permet d'avoir une étanchéité supplémentaire sans faire de sur sur épaisseur donc voilà puis moi ça fait quelques années je m'en serre et j'ai jamais été emmerdé avec franchement ça va bien donc voilà petit aparté hop donc toutes les soupapes sont neuves j'ai rodé toutes les soupapes je mettrai je pense des photos mais quand la bécane tournera vraiment sur le dernier épisode il ya eu du boulot aussi au niveau du rodage des soupapes parce que les anciennes soupapes étaient toutes rouillées donc c'était tout dégueulasse donc les portées des soupapes étaient dégueulasses même au niveau des trous des bougies j'ai galéré justement pour serrer des bougies donc il a fallu j'y aille vraiment tranquillement à plusieurs reprises parce que bon c'était bien dégueulasse bien bien rouillé voilà donc au niveau alors au niveau des arbres à cames donc l'arbre à cames d'échappement est fini donc le jeu aux soupapes est fait là dessus j'ai pas eu de souci j'ai réussi à récupérer une à une pastille d'ici pour la mettre là dessus simplement parce que le jeu aux soupapes je sais pas ce qui s'est passé je sais pas pourquoi mais c'était complètement débile en fait les soupapes ne se fermaient pas parce que les pastilles étaient vachement trop épaisse donc elles avaient rien à voir avec l'arbre à cames d'admission donc pourquoi je sais pas est ce que justement ça n'a pas été foutu dedans pour vendre la culasse comme ça je sais pas bref ça c'est pas bien grave donc j'ai commandé les pastilles petite astuce bon je me suis démerdé parce qu'il n'y avait pas de pastilles vu que les pastilles étaient trop grosses mais il a fallu que je me démerde à faire un calcul enfin se démerder quoi donc c'est bon j'ai commandé toutes les pastilles sur l'admission donc il me manque plus que ça pour finir la culasse parce que joint de queue de soupape on sont neufs donc j'ai changé tous les joints de queue de soupape les soupapes le rodage est fait donc l'arbre à cames d'échappement est terminé l'arbre à cames d'admission il me reste plus que les pastilles et c'est ça c'est fini donc après je serai tranquille voilà donc elle allait remonter donc tout est peint pareil donc j'attends de recevoir le vernis bicomposant pour lui passer un coup de vernis de finition pour que ça tienne les chocs à là bas je voulais pas y reprendre mais franchement c'était dégueulasse donc voilà ça y'a plus qu'à et puis bas ce que je ferai c'est que je ferai une vidéo une fois que le moteur sera fini d'être remonté ou tant que le plus gros sera fait et après il y aura des vidéos de du premier démarrage mais je vous expliquerai comment faire qu'on peut pas démarrer un moteur tout de suite tant que le moteur a été remonté je vous expliquerai comment on fait par la suite donc voilà vous écoutez à suivre allez à plus ciao